Je vais appeler Mbappé, Mbappé, il a une plaie dans le coeur les gars, apparemment il digère mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Nasactu, on va regarder une vidéo de Henny qui va m'appeler moi Mbappé, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vais appeler Mbappé, Mbappé, il a une plaie dans le coeur les gars, apparemment il digère mal, la 9ème place, donc on va en parler avec lui, j'espère qu'il va répondre. Comme s'il a match ce soir et tout, je ne suis pas sûr qu'il répond le gars. On est bien, ça n'a rien à voir avec sa titienne, là on est au moins tranquille, attends, attends, allô ? Allô Kiki ? Oui, c'est Mbappé, 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 comment ça va ? Ouais, très bien, très bien, et toi ça se passe ? Moi ça va, tranquille, là on est posé avec les autres, on se repose avant les matchs. Ah oui, vous avez match ce soir ? Oui, bien sûr, ah mais vous, c'est tôt là, Marseille. Kiki, dis-moi, alors t'es content pour le ballon d'or, là, cette 9ème place ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Tu penses vraiment que je vais être content pour une 9ème place ? Moi, tu ne portes pas de 9ème place, ça ne veut rien dire ça. 9ème, tous les vrais professionnels de football, c'est que normalement j'ai fait partie des 5 premiers. Si, voilà, si des journalistes sont aujourd'hui à droite, à gauche, voilà. Mais tu penses que tu mérites le top 5 ? Bien sûr que je mérite le top 5. Tu as vu ce que j'ai fait à Barcelone ? Oui, j'ai vu, j'ai vu ce match. C'est la Nation League ? J'ai vu la Nation League aussi. Ben voilà, et tu comportes ça à une Copa America ? Après, Mbappé, écoute frère, t'es jeune, t'as 22 ans, t'as le temps encore. Non, 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 moi tu ne me parles pas d'âge. Ça ne veut rien dire ça, tu le sais très bien, je l'ai dit plusieurs fois. Non, je n'ai pas un rapport avec l'âge, c'est les statistiques. C'est le résultat sur le terrain et je l'ai prouvé. Je mérite au moins d'être dans le top 5. Mais qui, qui ? Dans le top 5, il y a du lourd quand même aussi. Du lourd ? Tu n'entends quoi faire du lourd ? Vas-y, Karim, Lewandowski, je suis d'accord. Il y a qui ? Il y a Jorginho ? Jorginho, tu parles du Jorginho là ? Oui, Jorginho. Non, non, Jorginho, tu le ramènes devant moi à 35 km heure, je lui mets dans les dents, il est impossible de me stopper. Ah. C'est impossible, tu demandes à Marco, il te dirait la même chose. Bah après, tu auras ta chance, Mbappé, tu seras le top 3, peut-être même un jour Ballon d'Or, tu ne sais pas. Non, c'est facile de dire que j'aurai ma chance, que ce soit pour les prochaines saisons. Mais normalement, je l'ai mérité, normalement, c'est même moi qui aurais dû l'avoir. T'aurais dû gagner le Ballon d'Or ? Bien sûr, c'est moi l'icône du football dans le monde entier, tout le monde le sait. Oui, mais ça ne suffit pas d'être l'icône, il faut des résultats. Regarde Messi, il a gagné la Copa Américain. Et alors, tu l'as vu sur le terrain au Paris Saint-Germain ? Quand il s'agit de prendre les couloirs, c'est moi qui prends les couloirs. Quand il s'agit de rentrer dans l'axe, c'est moi qui rentre dans l'axe. Tu l'as bien vu sur le terrain, il ne fait que de marcher. Même à Marseille, tu l'as bien vu, tu y étais, non ? Oui, j'étais dans les tribunes. Oui, il est capable. Voilà, moi c'est moi qui fais tout. Mais Kiki, Messi l'a gagné la Copa Américain quand même. Qu'est-ce qu'il m'a raconté là ? La Copa Américain, ça vaut quoi la Copa Américain ? Tu as vu les équipes qui jouent cette coupe ? Ça ne vaut pas la peine. Et puis moi, j'ai été champion du monde. J'ai été champion du monde à à peine 18 ans. Est-ce qu'il a été capable ? À 19 ans, Kylian. À 19 ans, Kylian. C'est vrai, on n'est pas une année près, ce n'est pas grave. Mais est-ce que lui, il a gagné la Copa Américain ? Non. Ben voilà, de quoi tu me parles ? En plus de ça, cette année, j'ai gagné la National League. Mais la National League, c'est quoi ? Il m'a appelé la National League, ça n'est pas mieux, tu abuses. Mais la National League, c'est un meilleur trophée que la Copa Américain. C'est pour jouer contre les Chili ou que le Paraguay, ça ne sert à rien. Et pourquoi tu n'as rien dit à la cérémonie ? Tu avais l'air heureux à la cérémonie du Ballon d'Or. Non, non, non. Moi, je suis venu juste parce que le président me l'a demandé. Le président et Leonardo m'ont dit de venir. Je suis venu, tu as bien vu que les autres n'étaient pas là. D'accord. Cristiano Ronaldo n'était pas là. Ouais. Même ton pote Karim n'était pas là. C'est vrai. Ben voilà. Moi, je suis venu juste pour en principe, c'est tout. Mais sinon, voilà. Tu as bien vu que Cristiano Ronaldo n'était pas là. Même ton pote Karim Benzema n'était pas là. Non, moi, si ça continue comme ça, l'année prochaine, je ne reviens pas. Je ne serai pas là. Ah bon ? Kylian, l'année prochaine, tu vas boycotter le Ballon d'Or ? Ben, si ce n'est pas moi qui la gagne, oui. Ce ne sera rien que je vienne. Pourquoi tu joues que je vienne ? Pour faire de la figuration. Ce ne sera rien. Il vaut mieux aller chez Dynast et je gagne beaucoup d'argent. Kylian, tu l'as dit toi-même, tu es une icône du football. Je sais. C'est vrai. C'est moi l'icône du football actuel. La nouvelle idée de raison, c'est moi, ce n'est pas lui. Bien que c'est dans mon coéquité. On est d'accord. Je n'ai jamais vu un prétentieux comme toi, Mbappé. Déjà que tu as une grosse tête et tu prends la grosse tête. Non, ce n'est pas de la prétention. Quand tu sais ce que tu veux et de quoi tu es capable, il faut lui dire. C'est des statistiques ? C'est des statistiques ? Bien sûr, les statistiques le prouvent. Si tu regardes les stats, je suis moi le meilleur. C'est une oïdite. Niveau stats, ce n'est pas être le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il me rappelle ? Messi au PSG, c'est pathétique. Voilà, le pathétique Saint-Germain. Au Messi, tu es passé de ballon d'or à ballon qui dort. Voilà, tu dors sur le terrain. Tu es en pyjama. La vie de ma mère, rien que tu marches. Son parti politique, c'est en marche. Messi, tu as plus galéré contre Lens que contre Valence en Espagne. Tu n'as plus envie de jouer, on dirait. Voilà, Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la lune. Messi est le premier homme à avoir marché sur un terrain. Rien que tu marches, c'est un marchipulami. Tu marches et tu pues, mon ami. Ce n'est plus Lionel, c'est Lionul. Ce n'est plus le père Noël, c'est le père Lionel. On le perd cette saison, Lionel. Voilà, on l'a perdu, les gars. La seule possibilité, je me dis quoi ? Que Barcelone a envoyé Messi au PSG pour couler le club. Voilà, ça se trouve, c'est un espion barcelonais. Ça se trouve, Messi, c'est un agent double. C'est ma seule solution que je trouve. Voilà, ce n'est pas possible. Rien qu'il marche, il baille, il est là, il fait rien. Messi, hier, Fofana, un livreur Uber Eats. Voilà, il est payé en ticket resto. Et regarde le match qu'il a fait. Fofana, c'est Fofa, Maradona. Voilà, un mélange de Yaya Touré, de Maradona. Incroyable. Fofana, ce qu'il t'a fait, Messi ? Il ne t'a même pas fait un passement de jambes. Il t'a fait un passement de ventre. Oh là, les gars, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Fofana, il arrive face à Messi, il lui a fait ça. Il est passé, les gars. Oh là, un passement de nombril. Oh, tu n'as pas honte, Messi ? Mais tu n'as pas honte, frère ? Oh, arrête le foot. Arrête le foot avant que ce soit trop tard. Oh, tu peux gâcher en une saison toute ta carrière, là. Les gens se rappelleront de tes dernières images, de tes dernières prestations. Messi, réveille-toi, bordel. Oh là, il faut le faire jouer avec un réveil ici, là, avec des cloches pour le réveiller, ce mec. Ce n'est pas possible. Oh là, tout ça, toute cette carrière pour ça, pour finir au RC Lens. Tu étais à la buvette hier. Oh là, tu es en train de boire un coup pendant que tu n'es pas à y jouer. Arrête, Messi. Arrête un peu. C'est lui qui ramènera la prochaine Ligue des Champions à l'OM. Tch'Allah, il fait des étirements où je rêve. Tic-tac. Lewis Hamilton en pole position du Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'est incroyable ce qu'ils ont construit ici. Vroum, vroum, il parie sur les courses maintenant. C'est mieux de parier sur les courses de chiens que sur les courses de chiens. C'est mieux les courses de moto que les courses de voiture que les courses de chiens quand même. On est d'accord ? Là, c'est Mbappé qui va faire le commentaire à la fin de la vidéo, bien sûr. Parce que, voilà, je suis outré de pas de ballon d'or. Cette année, je le méritais largement, le ballon d'or. Vous comprenez ? Voilà, Messi fait que marcher sur le terrain. Vous l'avez bien vu. Bon, Karim Benzema, il mérite sa quatrième place. Les Lewandowski aussi méritent sa quatrième place. Et un truc que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas trouvé Giroud dans le classement. Dans les 30 premiers, je n'ai pas vu Giroud. C'est peut-être une énigme, tout ça. Donc, moi, je suis neuvième, neuvième. Je ne vais pas me contenter de la neuvième place. Ah non, ah non, surtout que je vais avoir le ballon d'or cette année, quand même. Vous avez vu ce que j'ai fait à Barcelone, quand même. Vous avez vu ce que j'ai fait à Barcelone ? Donc, non, je suis contre ce classement. Je suis pour rejouer le ballon d'or cette année. Il faut le refaire, tout simplement. Il faut le refaire, le ballon d'or, tout simplement, avec Momoni comme jury, évidemment. Non, non, pas Momoni. Il m'a trop traité de tête de noisette. Ça ne va pas. Dites-moi, en tout cas, si je fais bien. L'imitation de Mbappé. Voilà, dites-moi. Vous le dites comme ça. Voilà, moi, je suis 35 km heure rapide. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux matchs de football, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. À bientôt, les amis. Ça, toute cette carrière pour ça, pour...